Pour animer cette dernière table ronde consacrée à la volonté de recréer du lien humain, alors est-ce qu'elle se traduit effectivement dans la gestion de la mobilité croisée ? Et ce sont autant de questions auxquelles vous êtes très attachés. Peut-être que nous parlerons aussi, on l'a évoqué, Didier Acouetté l'a évoqué tout à l'heure, mais de ces jeunes Africains migrants. Mon chère Mamadou, voilà, il faut prendre place. Maintenant je m'efface moi, je m'efface. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis assez grand donc je vais rester assis. Je vois qu'on a pas mal de retard aussi, donc je propose qu'on démarre tout de suite avec la table ronde. On va peut-être commencer par accueillir Yvonne, Yvonne M. Beau. Je suis très étonné Mamadou. Depuis tout à l'heure j'entends cela. Yvonne M. Beau. Ce sont les non-africains ou les non-afros qui prononcent comme ça, comme Yusu Endur. Ou par exemple, même pour le footballeur Sako, il dit Sako, alors il faudrait dire Sarro. Ben voilà. M. Beau Roux. Merci beaucoup. Yvonne M. Beau Roux, je vous laisse vous présenter. Donc vous êtes membre du CPA, on est en échangeant en amont. Vous êtes plutôt sur les problématiques de recherche et de santé. Je vous laisse peut-être vous positionner sur cette question des mobilités rapidement. Et puis on introduit les candidats. On va démarrer. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je suis d'origine kenyanne, maintenant tout le monde le sait. Je suis en France depuis six ans. Et donc au CPA, je m'occupe beaucoup des questions liées à la santé et science, mais pas que. La question dont on est en train de discuter aujourd'hui, qui est la mobilité, est un sujet, moi, qui me touche personnellement, puisque je voyage avec un passeport africain. Donc comme vous pouvez imaginer, tout ce que vous rencontrez dans les ambassades, etc., moi, je l'ai également vécu. Et donc je comprends totalement l'enjeu. Et la question de la mobilité, du coup, elle est beaucoup plus grande. Je vais laisser en fait qu'on discute tranquillement avec la table ronde. Mais ça implique, en tout cas de mon point de vue, une mobilité non seulement humaine, mais une mobilité intellectuelle, mobilité culturelle, mobilité sociale, enfin mobilité économique. C'est-à-dire qu'on est en train, parce que la mondialisation est une réalité. Et aujourd'hui, la question, c'est comment on construit un avenir qui est partagé. Et donc la question de mobilité, toutes ces formes de mobilité, est centrale à cet enjeu. Donc je laisse les discussions poursuivre. Merci. Ensuite, je vais appeler Jamila Abdelweta. Je vais prononcer correctement cette fois-ci. Je n'aurais pas dit. Je ne recommencerai plus. C'est promis, Mamadou. Alors, Jamila, il... Donc non. La Mauritanie est le seul pays où il y a une population arabe qui prononce le V. C'est le seul pays. Les autres Arabes disent F. Donc Abdelweta, Veta, prononcez-le comme vous voulez. D'accord, je vais arrêter d'introduire les panélistes. Donc Jamila est mauritanienne, diplômée de Sciences Po Paris. Vous avez des idées assez tranchées sur les questions de mobilité. On va en parler, notamment sur la thématique de visa. Et vous avez également été très impliqués sur les thèmes liés à la francophonie. Notamment, notamment via la campagne de l'OIF de cette année, en l'occurrence. Donc voilà. Je vais continuer peut-être les introductions et puis on va démarrer. Je vous prie, M. Thierry Sidiéquet. Je les aurais toutes faites. Thierry, vous êtes directeur général de l'ESSEC Africa au Maroc. Vous avez déjà partagé quelques opinions sur les thématiques de visa. Et le fait qu'on parle de mobilité croisée, les thématiques de visa fonctionnent à double sens. On va échanger plus d'avance sur les problématiques de mobilité et notamment les implications sur l'éducation. Et enfin, pour, je vais réviser et m'assurer cette fois-ci de prononcer correctement, attention, le grand test. Mais pour représenter la direction générale de la mondialisation de la culture, de l'enseignement et du développement international, M. Emmanuel Puizet-Jauvin. J'étais plus inquiet sur l'intitulé exact de la direction générale, pour être honnête. Ce que je vous propose aujourd'hui, on va faire un point sur les engagements qui ont été pris, notamment sur la mobilité croisée lors du discours de Ouagadougou. Et pour cela, je vais peut-être vous laisser la parole, Emmanuel. Dans un premier temps, ce qui serait bien peut-être pour l'audience, ce serait de rappeler quels sont ses engagements, quels étaient la philosophie et les objectifs sous l'assurance et finalement, où est-ce qu'on en est, ce qui a été fait et quel impact jusqu'à présent. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et toutes. Et je félicite celles et ceux qui sont encore là, parce qu'il est déjà tard et on est vendredi. Donc moi, effectivement, je suis directeur général adjoint à ce qu'on appelle la DGM, un nom un peu curieux, Direction générale de la mondialisation, donc au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On travaille évidemment main dans la main avec nos collègues de la direction Afrique au Quai d'Orsay. Alors, oui, très rapidement, il y avait effectivement pas mal d'engagements du président de la République lors de son discours de Ouagadougou sur ces questions. Béatrice y a fait référence dans son propos liminaire tout à l'heure. Fondamentalement, il y avait des mesures destinées à favoriser la venue en France des étudiants africains. C'est toute la problématique des visas, notamment. Il y avait aussi des sujets relatifs au renforcement du volontariat. C'est un point important, le volontariat dans ses différentes formes. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, j'y reviendrai. Et puis, il y avait aussi des mesures que j'inscris dans cette problématique, qui a été déjà pas mal évoquée pendant nos débats, qui est de regarder comment, avec les Africains, on peut arriver, et monsieur, votre exemple est évidemment majeur, comment on peut arriver à, comment dirais-je, projeter, le terme n'est pas très joli, projeter l'enseignement supérieur français à l'étranger, pour arriver à voir comment on peut co-construire un certain nombre de formations. Alors, je reviens peut-être sur ces trois aspects pour dire où on en est. Donc, le premier volet, qui n'est pas suivi pour le coup par la Direction générale de la mondialisation, il est davantage suivi par nos collègues d'une autre direction, qui s'appelle la Direction des Français à l'étranger, qui a notamment une sous-direction qui s'occupe de la politique des visas, et qui est évidemment suivie de très très près en lien avec le ministère de l'Intérieur. On a plutôt pas mal avancé, je dirais, sur les procédures. C'est-à-dire que désormais, tous les étudiants africains qui sont diplômés de l'enseignement supérieur français peuvent bénéficier de visas de circulation d'une validité plus longue, qui leur permet d'aller et venir entre la France et leur pays d'origine. Alors, c'est un point évidemment très très important, parce qu'on était dans un système avant, où, objectivement, vous veniez faire vos études en France, il fallait rentrer, sans nécessairement l'assurance de pouvoir revenir. Cette migration-là, avec ses allers et retours, elle est vraiment fondamentale. Elle permet à un étudiant de revenir dans son pays, d'y avoir une expérience professionnelle importante, donc faire bénéficier son propre pays de cela. Et puis, s'il le souhaite, de revenir en France pour avoir une expérience également. Et là, le lien, qui est le terme finalement le plus important, avec l'adjectif humain de notre table ronde, le lien, comme ça, on peut le créer. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, au Quai d'Orsay, on a passé, je crois que c'était au printemps qu'on l'a fait, une instruction à l'ensemble de nos ambassadeurs, de la zone subsaharienne en particulier, en leur disant de réserver un traitement particulièrement bienveillant dans l'examen des demandes de visa de court séjour, à entrée multiple. Ça ne veut pas dire qu'on les dispense de vérification de toutes les conditions. Et ça a été, de manière très franche et directe, je trouve, dans la première partie de notre séquence des après-ministres, ça a été clairement dit. Et effectivement, merci aussi à monsieur d'avoir nuancé les choses, parce que je crois que ce n'est pas totalement asymétrique. Les difficultés, elles sont de part et d'autre. Mais on voit bien ce sur quoi on doit encore travailler. On n'y est pas encore, soyons clairs. Il faut pouvoir continuer à avancer de ce point de vue-là. Ce que vous avez relayé en termes de perception qui pouvait exister, ce n'est juste pas possible. Il faut pouvoir le changer, ça. Sinon, la perception d'ensemble continuera à être ce qu'elle est, avec les difficultés. Et on a encore du travail à faire là-dessus. Il y avait aussi une initiative forte du président sur tout ce qu'on appelle les passeports talents. qui existait déjà. Ça a été créé par une loi de 2016, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on aille vers 1 000 passeports talents qui puissent provenir de l'Afrique et en faveur de salariés qualifiés, en faveur de chercheurs. Les chercheurs, j'y insiste, n'oublions jamais qu'en France, 42 % des chercheurs sont étrangers. C'est majeur, il faut l'avoir à l'esprit. C'est très, très important. Et aussi des porteurs de projets économiques innovants. Ça aussi, on a dit à nos ambassadeurs que c'était fondamental, de travailler à cela, notamment dans les pays francophones, mais aussi dans les pays non francophones, qu'il ne faut pas oublier. Si on a une approche africaine qui consiste à parler à tout le monde, il faut aussi pouvoir engager des procédures, des démarches avec ces pays-là. L'aspect volontaire est très important aussi. Je l'ai évoqué parce qu'en Afrique, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 50 % du volontariat de solidarité internationale. C'est un enjeu absolument majeur. Il y a des choses qui se font, qui sont importantes. Il y a encore des blocages. Ces blocages sont très différents. Il peut y avoir des blocages de nature juridique. On ne sait pas de quoi on parle. Il a été question, un peu plus tôt dans la journée, de volontaires internationaux en entreprise. C'est très important de constater qu'en fait, souvent, nos partenaires africains nous disent mais de quoi me parlez-vous ? C'est quoi cet objet un peu non identifié ? Que sont les VI ? J'étais au Maroc la semaine dernière. On en a beaucoup parlé parce que ce n'est pas facile du tout. Ça ne se passe pas bien ? Oui, effectivement. J'espère qu'on a marqué des points. By the way. J'espère que notre réunion a servi. Mais en fait, ils nous disent on ne sait pas dans quel cas se les mettre. Vous nous expliquez que ce ne sont pas des salariés. Il n'y a d'ailleurs aucun lien contractuel avec l'entreprise. Vous nous expliquez que ce sont de super stagiaires qui ont une expérience professionnalisante. Enfin, moi, je constate quand même qu'ils travaillent dans une entreprise. Ils apportent quelque chose. Donc, c'est quoi ça ? De quoi parle-t-on ? Donc, obligation absolue. Et ça, c'est sur nous que ça repose, cette obligation de clarifier le statut dont on parle. Et moi, ce que j'ai expliqué à nos interlocuteurs marocains, c'est qu'il fallait bien comprendre que dans cette affaire, ce n'était pas faire une faveur à la France. Non, c'est totalement du gagnant-gagnant. J'ai illustré ça assez facilement quand j'étais au Maroc, par le grand projet, vous savez, sur lequel l'AFD s'est beaucoup impliqué, d'ailleurs, de la liaison grande vitesse. Vous aviez pas mal de partenaires marocains qui étaient impliqués, pas mal de filiales marocaines de boîtes françaises qui étaient là, qu'on parle d'Alstom, qu'on parle de la SNCF. Et vous avez des VIE absolument partout. Donc, c'est notre intérêt bien compris. Donc, les blocages, ils peuvent être administratifs. A nous de les lever. Ils peuvent être aussi, évidemment, on revient toujours à ça, vous allez me dire, c'est un peu fatal, ils peuvent évidemment être financiers. Donc, très concrètement, dans toute la feuille de route en matière de politique du développement qui vous a été présentée préalablement, Jennifer Moreau se référait au CICIDE. Parmi les sujets, il y a le sujet du volontariat. Mettre plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Il faut mettre plus d'argent. C'est fondamental. Et donc, on va le faire très concrètement. Dans le cadre de la loi de programmation et de développement, il y aura un chapitre consacré au volontariat qui sera présenté normalement à la mi-mars prochain. C'est un sujet absolument majeur que Jean-Yves Le Drian suit de très, très près. Après, il y a tout l'enjeu de la réciprocité. Et qui est majeur aussi, parce qu'il ne suffit pas, si on parle de mobilité croisée, en Afrique, il faut aussi regarder comment on arrive à envoyer davantage d'Africains en France. Et ça, c'est un sujet qu'on regarde de près au Quai d'Orsay. Il n'y a pas que nous, bien évidemment. Mais qu'on regarde beaucoup en lien avec les collectivités territoriales. Et on y travaille pour essayer de voir comment ces jeunes peuvent intervenir non seulement dans des villes, dans des métropoles, mais aussi dans des zones un peu plus rurales. Pourquoi ? Parce qu'on a un enjeu commun sur lequel on travaille aussi beaucoup au Quai d'Orsay, qui est celui de la ville durable. Et là, moi, je voudrais le dire avec force, on a vraiment à apprendre des deux côtés. Moi, je suis frappé de voir, moi qui connais assez peu l'Afrique, je suis dans ce job depuis un an seulement. Mais à chaque fois que je me déplace, j'observe qu'il y a des initiatives incroyables qui se mettent en place. Et effectivement, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit avant. On ne le dit jamais. On n'en parle pas suffisamment. Et c'est fondamental de dire, non seulement parce que ça existe, il faut le communiquer, mais aussi pour tordre le cou à cette idée qui est forte, qui consiste à penser que les enjeux de développement, c'est lointain, c'est du long terme, etc. Non, il y a plein de trucs qui se font. Alors, si vous voulez, je peux prendre des exemples. Moi, j'étais au Togo en juillet dernier. Il y a une gestion des déchets dans une logique de respect de l'économie circulaire qui se met en place et qui est juste incroyable. J'étais à Kinshasa il y a 15 jours. Il y a un réseau d'eau potable qu'on met en place qui va bénéficier à 400 000 personnes dans cette ville. C'est des choses hyper concrètes, hyper concrètes qui se mettent en place. Donc, les volontaires, il faut qu'on fasse plus. Les engagements, on est en train de mettre en place des procédures. C'est un point important. Le dernier point, je ne veux pas être trop long, c'est ce que j'appelais la projection de l'enseignement supérieur. Alors là, c'est un point absolument majeur parce que, comment vous dire, je vais le dire avec mes mots. Il y a l'idée qui consiste à penser, et je crois qu'elle est totalement juste, que travailler ensemble, c'est aussi effectivement arriver à montrer aux Africains qui, évidemment, doivent continuer à venir en France. C'est majeur, c'est massif, et il y a des politiques d'attractivité en ce sens qui sont en train de se mettre en place aussi. Je renvoie au discours du Premier ministre du 19 novembre qui a dit qu'il fallait qu'on bosse sur l'accueil, sur la qualité de l'accueil parce que le compte n'y était pas encore. Et le Messri, le ministère de l'enseignement supérieur va mettre en place 10 millions d'euros pour renforcer cette politique d'accueil dans les établissements. Donc ça, c'est une politique absolument majeure. Mais il faut aussi pouvoir arriver à montrer que sur le terrain, concrètement, au plus près des Africains, ils peuvent aussi avoir une offre. Et faire venir des Français, évidemment, faire venir des Français dans l'ensemble de ces différents campus qu'on est en train de mettre en place. Effectivement, il y a le campus franco-sénégalais qui se met en place, il a été évoqué. Tout ce qui a été dit est parfaitement juste. Je préciserai juste qu'il y a 17 formations, pour être précis, qui se mettent en place en ce moment. 17 formations sur lesquelles des établissements français, des établissements sénégalais se sont mis d'accord. Et c'est quoi l'idée ? L'idée, ce n'est pas quelque part dans un bureau à Dakar ou dans un bureau à Paris de réfléchir de manière un peu en chambre à des formations pertinentes. Non, c'est quoi les besoins du marché du travail local ? C'est quoi le besoin des boîtes ? Qu'elles nous le disent, parce que la dimension privée, elle est absolument majeure. Et en fonction de ça, est-ce qu'on a l'offre ? Est-ce qu'on est capable de répondre à l'offre ? Et avec nos amis sénégalais, en embarquant les établissements français, on est en train de mettre cela en place. Et le comité de pilotage qui a eu lieu avec Mme Vidal il y a 15 jours, comme ça a été dit, a permis vraiment de marquer des points. Et tout dernier point, quand on parle de mobilité croisée, moi, je voudrais dire quelque chose qui, à mes yeux, est très important, c'est que ce n'est pas simplement France-Afrique. C'est France et les pays d'Afrique. Comment est-ce que ces mobilités croisées, elles peuvent être aussi intra-africaines ? Et ça, ça me permet de parler d'un autre projet qui nous tient énormément à coeur et dont le président a parlé aussi l'année dernière, c'est le fameux projet 2IE, c'est-à-dire de l'Institut international de l'eau et de l'environnement, qui est un superbe outil, superbe outil, qui se trouve à Ouagadougou aujourd'hui et qui, je crois, concerne pas moins, je parle sous le contrôle de ceux qui savent mieux, pas moins de 16 pays africains dans lesquels la France est aussi investie, on est présent. Il y a eu un conseil d'administration qui s'est tenu récemment les 22 et 23 novembre et ça, c'est une superbe idée. C'est l'idée qu'il peut y avoir, et il y en a déjà, des pôles d'excellence africains au plein coeur de l'Afrique pour les Africains entre eux avec la France qui peut aussi apporter quelque chose avec de grandes écoles que l'on embarque. Et je voulais vraiment le dire parce que c'est aussi une très belle chose et aujourd'hui, cet établissement qui était en crise, modèle financier, modèle de gouvernance, etc., je crois qu'on est vraiment en train de le rebâtir et c'est fondamental aussi. Alors, tous ces sujets, c'est vrai, c'est vrai, il faut accélérer. La mise en oeuvre concrète sur un certain nombre de choses, elle se fait encore attendre. Je peux parfaitement comprendre l'impatience, mais des points ont été marqués, incontestablement des points ont été marqués. Il y a une volonté au plus haut niveau de l'Etat de faire en sorte que tout ça se mette vraiment en oeuvre. Et moi, je remercie infiniment ceux qui ont organisé cette réunion, je remercie infiniment le CPA parce que c'est une occasion de mettre une pression, y compris sur nous, administrations, pour que justement, on rende véritablement des comptes là-dessus parce que, comme dirait l'autre, le seul juge de paix, c'est la mise en oeuvre. Et moi aussi, j'ai envie de citer Sartre, qui a été cité tout à l'heure. Ce sont nos actes qui déterminent nos intentions, comme disait l'autre. Donc voilà ce à quoi on travaille. Merci beaucoup. Alors Yvonne, justement, puisque vous êtes du CPA, on a parlé des engagements qui avaient été pris, il y a pas mal de choses qui ont été mises en oeuvre. Comment est-ce qu'on accélère ? Qu'est-ce qui manque un peu dans tout ça, à votre sens ? Merci. Donc on m'a confié la mission impossible de raconter des choses qui manquent alors que j'étais là pour proposer des choses qui marchaient. Donc pourquoi moi-même j'ai pas dit ça d'Eldo pas ? Il y a quand même pas mal de choses que notre collègue vient d'exposer. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Moi, je suis pas nature, impatiente et insatisfaite. Voilà. Et donc quand je regarde les problématiques, par exemple, qu'on a déjà évoquées liées au visa, c'est marrant parce qu'on se taquine beaucoup avec Lise quand elle me raconte combien c'est difficile d'avoir un visa kenyan et puis moi je lui dis écoute, c'est le principe de réciprocité, c'est tout. C'est que, voilà, c'est difficile pour moi d'avoir un visa en France et pour vous, on fait la même chose. Donc finalement, le contraire de win-win, c'est lose-lose. Voilà. Donc on s'enferme tous, on reste dans nos coins et en fait, finalement, on n'arrive pas à avoir ce brassage qui est très important pour échanger des idées et finalement pour avancer tous ensemble. Donc, l'information, moi je trouve, aujourd'hui reste quand même trop peu dispersée. On ne connaît pas aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup de pays d'Afrique qui a ce mouvement vers une multiplication de visas de circulation, par exemple. Donc, il y a un travail à faire à vraiment informer les gens pour qu'ils puissent finalement venir demander ce genre de visa. Mais là, je vais parler en tant qu'anglophone et en tout cas qui n'est pas francophone, c'est que c'est quand même une politique qui va beaucoup bénéficier l'Afrique francophone puisque c'est lié au fait d'avoir fait ses études en France, ce qui va beaucoup bénéficier. Je comprends, vous avez quand même une relation privilégiée, donc c'est très bien que ce soit le cas. Mais je pense qu'il faut qu'on imagine aussi d'autres formes de mobilité qui encouragent beaucoup plus ceux qui viennent d'Afrique anglophone et lousophone pour qu'on soit vraiment dans cette logique de toute Afrique. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Après, l'accueil dans les ambassades, là on en a encore touché un mot, est à revoir. Puisque la volonté, moi j'en doute pas du tout que la volonté politique du président de la République est là. Ça, je le doute pas. Par contre, la mise en oeuvre de cette politique, on a du travail à faire là-dessus et c'est pour ça que c'est important pour les administrations parce que c'est au final le premier point d'accueil pour un Africain, c'est l'ambassade. Donc, on a un travail à faire là-dessus pour améliorer et c'est un travail bien entendu qui ne sera pas fini demain. Mais là, demain, je pense que peut-être qu'il y a des signaux forts qu'on peut envoyer déjà. Il faut imaginer qu'est-ce qu'on peut faire demain déjà pour montrer que les choses ont changé. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ce changement quand on entend qu'il y a des artistes qui ont reçu leur visa à trois heures de leur vol. Alors, si le Kenya fait ça, peut-être que ce sera ça finalement le lose-lose. Mais voilà, c'est vraiment d'aller, de trouver peut-être quelques actions emblématiques qui montreraient qu'on est vraiment dans des relations beaucoup plus saines. Et puis, finalement, je voulais juste parler encore une fois de cette idée de mobilité intellectuelle. Parce que, enfin, je suis scientifique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi les informations qui sont en France et les informations qui sont aux Etats-Unis et en Australie bénéficient l'Afrique. Voilà. Et finalement, il faut que les gens puissent échanger. Et finalement, c'est pour ça que j'ai créé mon startup. C'est parce que j'ai vu que cet échange ne se fait pas et les frontières géographiques restent malheureusement trop présentes. Donc, la question pour moi était toujours comment on utilise la technologie pour sauter au-dessus. Mais en même temps, je n'arrête pas de plaidoyer et de militer pour qu'on se rende compte que s'il n'y a pas cet échange intellectuel, scientifique entre les pays d'Afrique et les pays, enfin, on va dire plus généralement développés, c'est qu'on... du coup, cette idée de win-win, de relation win-win ou de relation plus saine, ça va prendre 100 ans d'y arriver. Si aujourd'hui, en fait, on dit, voilà, le Kenya, le MPSA, c'est un truc mobile money, quelle révolution, etc., c'est pas par accident, c'est pas parce que les Kenyans sont plus intelligents que les autres, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un investissement très fort en éducation, donc le taux d'alphabétisation est plus élevé, ce qui fait finalement qu'on fait ressortir plus d'éléments dans la société qui permettraient d'innover. L'innovation vient à partir d'un travail collectif d'éducation, de sciences énormes. Donc, on ne peut pas ignorer l'importance d'éducation, des centres universitaires, des instituts de recherche et la France a une grande expertise sur ces sujets-là et donc la question de brassage des intellectuels est centrale dans ce débat. Il ne faut pas que ce soit que ceux qui ont eu l'occasion d'étudier en France, qui ont la chance de revenir en France. Je pense qu'il faut un cadre spécial pour les chercheurs. Je suis chercheuse, donc oui, je suis un peu biaisée, mais je pense qu'on peut tous être d'accord sur ça. Il faut un cadre qui reconnaît les artistes de renommée qui permettrait à une mobilité qui est beaucoup plus fluide. Voilà, merci. Merci. Alors, on vient de parler d'éducation, on vient de parler du rôle de la recherche. On a parlé tout à l'heure du volontariat. Thierry, puisque vous êtes aujourd'hui directeur général du campus africain d'une école de commerce, comment vous pensez qu'on pourrait inclure d'autres types d'acteurs, et je pense notamment au lien avec les entreprises et le monde du travail ? Bon, merci à vous. Alors, sur les visas, si les artistes, ils ont leur visa trois heures avant leur concert, nous, les profs au Maroc, notre collègue aéranienne, elle a eu son visa huit jours après son cours. Ce qui nous a sauvés, ce qui nous a sauvés, c'était la visio, mais vous comprenez bien que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et sur la question du visa, rapidement, je crois que vous avez évoqué la réciprocité, le tiers de confiance, la réciprocité sur des nombres. On prendra 100 ans, vous avez raison, à améliorer les mentalités, à faire en sorte que tout le monde devienne intelligent, donc essayons de faire des choses de part et d'autre, bien sûr, essayons de faire des choses simples qui permettront d'affavoriser les choses. Moi, j'entends et je comprends très bien le souci des pays africains et des jeunes africains de dire comment on fait pour venir en France, mais je vais être très politiquement incorrect, je crois que le vrai problème de l'Afrique, ce n'est pas de faire venir les jeunes étudiants africains en France, en Europe ou aux Etats-Unis, c'est de créer les conditions pour que les jeunes africains restent ou reviennent chez eux. Ça, c'est fondamental. De toute façon, de la même façon que nos enfants, et vous prenez la table ronde précédente, moi, j'ai regardé le background. Hervé, il est allé étudier à l'Andesquise de la vie économique. Jennifer Moreau, il est allé étudier à Harvard. Tout le monde a une expérience internationale. Donc, ce n'est pas le fait de dire qu'il faut mettre les jeunes africains sous cloche et les empêcher d'aller découvrir le vaste monde. Évidemment que non, évidemment qu'il y a ce besoin. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on crée les conditions pour qu'ils aient envie de revenir ? Et comment est-ce qu'on fait donc pour que dans des parcours d'excellence soient proposés à des jeunes africains un programme qui soit au même niveau que celui qu'on trouve en France ou aux Etats-Unis ou au Canada ? Enfin, je vais parler de la France. Avec un dispositif qui fait que quand il a fini, il a envie d'être chez lui. Il a envie et puis les conditions sont créées. Si vous prenez, et je vais parler des jeunes africains de l'ESSEC que je connais, vous faites 4 ans ou 5 ans d'études. Vous avez tous vos copains qui sont en France. Si vous êtes bien débrouillé, vous avez un copain, une copine, enfin une meilleure moitié pour être générique, qui est également en France. Et vous avez un salaire qui est à peu près en faciale 2,8 à 3 fois supérieur à celui qu'on leur propose quand ils rentrent au Maroc. Comme en France, on n'est pas très avancé, on n'a pas encore la retenue à la source. Donc en plus, quand on raisonne le salaire net, c'est encore plus bas. Là, les choses vont changer. Mais on calcule, on a un écart de niveau de vie qui est à peu près de 2 fois. Si vous mettez à la place d'un jeune qui en plus, lorsqu'il rentrera au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans quand ses parents ont vieilli et on lui proposera un salaire qui est 3 fois celui que l'on propose à un jeune qui n'est pas allé en France ou à l'étranger, pourquoi voulez-vous qu'il rentre ? Donc pour nous, et l'idée qu'on a eue avec l'ESSEC, c'était de se dire oui, il y a des jeunes Africains qui peuvent payer les scolarités et c'est très bien, on va essayer de leur faire profiter de nos écoles. Pour être tout à fait honnête, si Blanquer, quand il m'a nommé là, m'avait envoyé pour faire ça, j'aurais dit non, je ne vais pas parce que moi, mon métier, c'est d'être professeur. Ce qui est intéressant dans la démarche de l'ESSEC, c'est qu'on a dit on va former des Africains en Afrique pour l'Afrique avec des cursus qui sont les mêmes cursus que les cursus français, avec les mêmes profs, les mêmes contenus, les mêmes examens aux mêmes heures et on se lève à 7h du matin pendant le ramadan si jamais pour passer les examens parce que comme ça on est collé avec Sergi et les corrections sont faites à Sergi comme ça, il n'y a pas de discussion sur l'action de savoir si la note est vraiment la note qu'il aurait fallu parce qu'il paraît mais il paraît que parfois les notes ne sont pas toujours voilà. Bref, c'est-à-dire qu'on a eu cette ambition-là sauf qu'aujourd'hui notre principal concurrent aujourd'hui sur l'ESSEC à Rabat c'est l'ESSEC à Sergi. Pourquoi ? Parce que comme c'est le même produit on le vend à peu près le même prix comme on s'adresse à des gens qui ont les moyens parce que quand vous pouvez payer 12 000 euros une scolarité vous avez des moyens et donc les jeunes n'ont qu'une envie c'est de partir en France ça on peut le comprendre et les parents se disent finalement quitte à mettre autant d'argent on va essayer d'envoyer notre enfant dans le campus original et pas dans le campus qui est sur place. Donc tout l'enjeu pour moi et c'est que je pense qu'il faut faire évoluer le paradigme de l'aide publique au développement plutôt que de donner de l'argent aux établissements africains qui sont confrontés à un truc mouse Didier il a bien dit 86 000 classes mon collègue de l'université de Kenitra il a lui tout seul Kenitra qui est quand même pas la ville la plus grande du Maroc si on fait une interroécrite qui sait où est Kenitra en dehors des Marocains et quand vous dites à Rabat aux gens de Rabat de Casablan que vous êtes à Kenitra il vous répond quoi ? tu es à Kenitrou ? c'est comme quand on dit qu'on est à Sergi-Pontoise donc il a 65 000 étudiants 65 000 étudiants et il a et il a pour 65 000 étudiants 1 000 profs nous à l'ESSEC on a 6 000 étudiants on a 150 profs on trouve que c'est pas beaucoup on a 1 000 intervenants donc ils sont confrontés à des enjeux qui sont phénoménaux et donc si vous lui donnez de l'argent pour essayer de traiter les gens de l'élite il est président de l'université il faut qu'il fasse tourner sa machine il va pas pouvoir s'occuper de ça il va pas pouvoir s'occuper de l'élite il va être pris dans des jeux de gouvernance de pouvoir parce que toutes les universités au monde fonctionnent pareil que ce soit à Harvard à Sergi à Kenitra à Rabat où vous voulez une université ça fonctionne toujours pareil et à partir de là il se trouve piégé dans un système dans lequel on met des moyens et ces moyens là n'atteignent pas l'objectif qu'on s'était fixé donc plutôt que de dire c'est formidable l'ambassadeur de France qui est au Maroc qui est un grand ambassadeur il est excellent et bien il nous dit il nous dit quoi ? il nous dit quand il nous parle il nous parle des 40 000 étudiants qui sont marocains qui sont partis en France et il dit que c'est un grand succès oui sauf que l'autre côté du système c'est que les étudiants marocains ne sont pas formés donc pour moi c'est ça qu'il faut travailler c'est là qu'il faut mettre l'argent c'est là qu'il faut mettre les moyens ne pas avoir peur de le donner à des écoles privées nous ne sommes pas le diable c'est une association loi 1901 HEC c'est des gens qui ont un établissement un statut spécial donc s'ils veulent venir ils peuvent et donc c'est sur ce registre là qu'il faut travailler voilà je crois que j'ai été trop long mais je voulais vous partager cette conviction là qui est que si on ne le fait pas alors il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des problèmes vous avez parlé de la Libye il ne faut pas s'étonner que les jeunes gens africains ont envie de venir chercher ceux qu'ils croient être la prospérité en France et qui de toute façon est quand même quand on vit en Afrique moins difficile que dans beaucoup d'endroits dans beaucoup d'endroits en France donc ça c'est la première idée et alors deuxième idée qui est encore plus politiquement incorrecte mais je vais juste la lancer comme ça après c'est je crois que le grand problème c'est la gratuité des études il faut sortir de cette idée de la gratuité des études les études c'est un investissement ça coûte beaucoup d'argent et donc il faut mettre en place des systèmes qui résonnent les études comme un investissement c'est à dire que il y a les anglais on parle beaucoup des anglais ils ont un système qui est génial de mon point de vue vous avez un système par lequel on vous prête de l'argent alors comment je le sais je vais vous dire pourquoi parce que j'ai un fils qui est allé en Angleterre étudier j'ai 5 enfants il y en a un qui a voulu aller en Angleterre étudier parce qu'il trouvait que le système français n'était pas suffisamment pertinent et bien quand on va à King's College on reçoit un prêt donc j'ai reçu un prêt pour lui et il rembourse son prêt au proratin de ses salaires et jamais plus de 10% du salaire du premier salaire et s'il faut mettre 20 ans il met 20 ans sauf que quand vous avez fait l'essai quand vous avez fait King's College quand vous avez fait des grandes écoles vous avez 10% de votre salaire c'est vite beaucoup d'argent et vous vous retrouvez dans des systèmes vertueux dans lesquels vous avez un véritable investissement alors ce raisonnement là il faut aussi le passer chez les fonctionnaires français il faut aussi le passer en France mais si on ne raisonne pas les études comme un investissement d'industrie lourde je crois qu'on ne s'en sortira pas et pour conclure j'ai été pendant 15 ans élu de Sergi Pontoise conseiller départemental vice-président du conseil général du Val-d'Oise élu de Sergi Pontoise il y a un monsieur qui disait il y a longtemps que je n'ai pas vu autant de noirs dans une salle qui viennent à Sergi nous on en avait plein et je sais ce que c'est que travailler avec des Africains et les Sénégalais qui me disent que les Maliens sont vilains que les Congolais qui me disent qu'il ne faut surtout pas écouter les Sénégalais parce qu'ils sont sneaky et les Marocains qui m'expliquent que les Sénégalais n'ont jamais de la vie à la mosquée tout ça j'ai eu ce que je constate c'est quand un jeune sergissois veut acheter une plaque de chauffeur de taxi je ne sais pas si vous savez combien coûte une plaque de chauffeur de taxi pour s'installer comme chauffeur de taxi à Sergi 160 000 euros donc lui il investit 160 000 euros pour devenir chauffeur de taxi pourquoi est-ce qu'un jeune ne peut pas investir allez 80-90 000 euros avec un système de remboursement pour être dirigeant président de l'UBS président de Bourda Éducation haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères ou bien encore vice-président d'un grand groupe Duval ou ailleurs qui fait des belles choses en Afrique voilà ce que je voulais vous dire mais je sais que c'est peut-être je rêve beaucoup mais je crois que c'est comme ça qu'on se ressentira merci merci beaucoup alors vous avez parlé justement de de Autiste qui est partie étudier en Angleterre on a parlé tout à l'heure de francophonie j'ai mis là peut-être la question qu'on se pose c'est par rapport à cette thématique des mobilités la francophonie c'est plutôt une opportunité ou c'est plutôt une limitation Clairement c'est une opportunité on va commencer par là la francophonie et M. Pizé-Jauvin a parlé tout à l'heure des mobilités intra-africaines la francophonie il ne faut pas l'oublier est un des premiers vecteurs de convergence des idées entre les Africains et ce depuis la lutte depuis la période des luttes pour les indépendances les lusophones du frélimo du Mozambique ont fait leur lutte quand ils étaient en Algérie en français et le français a vraiment ce symbole là qui est très important et qu'il faut rappeler le français pas la langue de la France mais le français je tiens à faire la précision parce que tout à l'heure moi j'étais de ce côté là et je ne voyais pas les gens qui posaient leurs questions ici à cause du mur et j'ai eu du mal à comprendre en fait un enchaînement de mots où quelqu'un parlait de francophonie égale valorisation de la France en Afrique et déjà ce n'est pas cette francophonie là ou cette opportunité là dont je veux parler mais de la francophonie en tant que vecteur d'unification entre les Africains déjà entre eux parce que oui les clichés sont alive ils sont bien en vie il n'y a rien à faire pour le moment un Marocain continuera à penser ce qu'il veut penser un Sénégal et la francophonie doit vraiment se placer pour permettre déjà aux Africains entre eux de mieux se connaître pour enlever tout à l'heure on a parlé beaucoup des complexes africains de la colonisation l'Afrique entre elles a besoin d'apprendre à se connaître et ça passe par l'enseignement supérieur ça passe par un certain nombre de choses par la culture par l'Afrique 2020 parce que ça permet peut-être à la France d'apprendre à connaître les cultures africaines mais à travers TV5 c'est partout dans le monde que les Africains et autres apprendront connaissance d'un certain nombre d'artistes africains et on ne va pas parler jeunes et parler des musiciens nigériens mais ils sont un des plus beaux exemples aujourd'hui d'un vecteur d'unité même si c'est en anglais enfin voilà c'est anglophone mais la francophonie se doit de tendre la main à l'Afrique anglophone enfin les deux Afriques ont besoin de se parler si on doit parler tout à l'heure on parle des pays d'Afrique on parle d'Afrique il y a oui il y a une Afrique anglophone il y a une Afrique francophone et on a besoin de les faire se rencontrer ensuite en ce qui concerne les campus moi j'ai fait je suis un pur produit de l'export de l'éducation française parce que j'ai fait le lycée français de l'étranger je suis née malgré l'accent je ne suis pas française d'origine je suis mauritanienne née et grandit en Mauritanie j'ai passé toutes mes journées au lycée français de Noir-Kchott ce français là je le porte en moi ensuite j'ai intégré effectivement Sciences Po grâce à l'ouverture de Sciences Po qui est vraiment un très bel exemple parce que ça a été un des premiers instituts parisiens et vraiment je dis parisiens à se rendre compte de l'importance de l'ouverture et Hervé Berville en parlait de l'ouverture vers le reste de la France déjà et de l'ouverture vers le monde et l'Afrique en particulier et je ne suis qu'un produit de cela après moi j'aurais pu reculer un peu ma chaise donc voilà par rapport à la francophonie là je parlais de la francophonie je parlais de la francophonie en tant que francophile maintenant je parlais de la francophonie en tant qu'organisation l'OIF est un objet formidable d'ailleurs c'est plusieurs objets extraordinaires dont l'AUF l'association des universités francophones qui à mon sens est une organisation qui est extrêmement sous-utilisée parce que elle c'est le le ou l'un des plus grands réseaux universitaires au monde elle regroupe il me semble des universités dans plus de 111 pays dans le monde et mais les budgets sont sujets aux différents aléas politiques est-ce que c'est le Canada ou est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est l'Afrique qui tient l'organisation alors que c'est juste les francophones qu'ils soient français ou rwandais ou canadiens enfin voilà et l'AUF par exemple est un objet à travers lequel la France peut aller enfin l'ESSEC par exemple pourrait très bien à travers de l'AUF aller et créer des partenariats effectivement oui oui mais effectivement créer une école à part entière exactement la même chose ne répond pas à la question à cause du prix maintenant ce qu'il faut favoriser c'est vraiment le partenariat entre des écoles privées françaises ou les universités publiques mais surtout les écoles privées françaises et les universités publiques à travers l'AUF à travers l'AEFE à travers un certain nombre d'outils qui existent déjà enfin et et enfin depuis cet après-midi on parle de recréer du lien humain il est impensable de recréer un lien humain sans remettre au goût du jour et c'est une aberration que vous ayez à redire une évidence qui est que l'éducation est au centre de tout et sans éducation sans investissement dans l'éducation que ce soit de la part de nos dirigeants africains et effectivement le Kenya le Kenya le Rwanda il y a des exemples pas dire toute l'Afrique il y a des exemples de réussite en matière de de centralisation du discours politique sur la question de l'éducation tout simplement parce que c'est du bon sens et c'est une évidence qu'on ne peut pas construire un pays on ne peut pas construire une économie solide sans éduquer la population après il y a d'autres pays qui doivent le réaliser enfin voilà donc à travers les partenariats publics privés il y a différents outils francophones qu'ils soient ceux de l'OIF à proprement parler ou bilatéraux ou autre on peut même on peut même l'envisager à travers le prisme plus global du nouveau partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne par exemple et enfin voilà on peut en parler pendant des heures merci alors est-ce qu'il y a des questions merci puisqu'il a beaucoup été question d'éducation je tiens à rebondir sur la question de l'augmentation des frais d'inscription et je vous rassure je parlerai de manière très dépassionnée je commencerai d'abord par dire que monsieur j'entends effectivement qu'un état soit libre de définir sa politique tarifaire concernant les étudiants étrangers mais puisqu'il s'agit ici de fêter l'anniversaire du discours de Ouaga je soulève la question au regard du contenu de ce discours là alors je vais en montrer je vais montrer d'une part le paradoxe de la mesure au regard du discours de Ouaga du Gou mais aussi la brutalité de la méthode le paradoxe de la mesure pourquoi parce que dans le discours de Ouaga du Gou le principe était clair c'était de faciliter la mobilité des étudiants africains or au regard de cette politique d'attractivité là qu'a présenté le premier ministre Edouard Philippe il est clair que derrière un discours fleuri se cache en réalité et c'est sans méchanceté une sorte de cynisme car ça vise en réalité l'exclusion des étudiants africains pas de tous pas de tous mais des moins fortunés la brutalité de la méthode pourquoi parce que la réforme en réalité elle aurait pu s'étaler quand même dans le temps permettre aux étudiants de se préparer mais tel n'a pas été le cas un projet d'études bien déterminé le master soit la licence au master certains retournent certains restent ou du master au doctorat pour par exemple ces personnes là qui ont déjà entamé un cursus et qui visent à faire une thèse de doctorat et qui doivent donc changer le cycle comment doivent-ils s'y prendre ça c'est le premier aspect de la question ensuite monsieur Claudiciard dans son entame liminaire a parlé de l'importance des imaginaires et croyez-moi lors de son discours de Ouaga monsieur le président Emmanuel Macron a fécondé des imaginaires au sein de la jeunesse africaine mais hélas ces réformes là croyez-moi a suscité aujourd'hui en eux bien de désillusion et peut-être juste par un besoin cathartique j'adresse cette question là aux membres du CPA vous avez dit que l'un de vos de vos rôles entre autres c'est de faire remonter les prétentions la volonté les inquiétudes des personnes présentes sur le terrain et principalement des jeunes pensez-vous réellement que sur ce coup là vous avez fait remonter leurs aspirations je vous remercie Yvonne je vous laisse peut-être répondre sur la dernière partie je voulais juste dire que heureusement qu'on a eu cet événement aujourd'hui parce que ça fait partie justement du rôle du CPA c'est d'être à l'écoute et de remonter ce que vous venez de dire mais exactement comme ça moi je partage ce que vous venez de dire c'est un constat et c'est c'est quelque chose qui qui vient se mettre sur la table et il faut qu'on en parle maintenant je suis de deux côtés c'est à dire que je suis comme vous un citoyen du monde qui est là qui est en train de vivre une expérience comme vous le décrivez et puis en même temps je suis appelée à faire partie d'un groupe qui doit remonter ces informations et conseiller le président sur ça et bien sûr appuyer pour que cette sensibilité soit vraiment entendue entendue et je peux vous rassurer que non seulement avec les autres membres du CPA on a déjà discuté ce sujet mais que nous sommes en train de remonter tous ces ces commentaires pour faire en sorte que ça soit entendu par l'administration voilà j'espère que c'est satisfaisant comme réponse mais ça ne sera pas voilà ça ne sera pas parmi les choses qui sont balayées et qui n'ont pas qui n'ont pas un oreille de l'autre côté voilà moi j'aimerais bien répondre je pense que je ne suis pas je ne connais pas le président de la république je n'ai aucun à compte je suis à peu près certain que cette mesure n'a pas été prise comme vous l'avez dit pour contre les africains c'est le prototype de la mesure qui est prise par un gouvernement qui cherche de l'argent partout et qui prend une décision sans en mesurer toutes les conséquences secondes et tout ce qu'on appelle les effets collatéraux donc la question qu'il faut se poser une fois qu'on a mis en évidence pour moi mais maintenant peut-être je me trompe après tout mais moi je fais le pari de l'intelligence parce que je ne vois pas comment on peut à Ouagadougou dire ce qui a été dit et un an après prendre une décision qui serait ce que vous avez évoqué et qui en optique est vrai en optique on peut être que d'accord avec vous moi quand on a préparé la réunion avec Madou on a évoqué moi ça m'a rappelé la circulaire Guéant qui avait été aussi un modèle d'adresse à l'époque et vous voyez ce n'était pas le même pouvoir politique ce sont des décisions administratives qui sont prises sans prendre en compte les conséquences donc après la question qu'il faut se poser c'est une fois qu'on a remonté cette question et cette difficulté là est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de se dire que l'argent qui va être collecté pourrait être utilisé pour faire en sorte que des solutions et des opportunités soient offertes aux jeunes africains pour le faire chez eux ceux qui veulent venir en France ou à l'étranger continuent de le faire parce que cette décision là elle était prise dans tous les pays je vous ai parlé de l'Angleterre moi je n'ai pas de chance l'Angleterre a décidé d'augmenter les scolarités des étudiants non anglais l'année où mon fils est arrivé c'est à dire que l'année où il a décidé de partir en mai ça coûtait 1000 euros quand moi je suis passé à la caisse c'était 10 000 euros par an pourtant je ne crois pas que c'était contre les français que ça avait été fait c'était simplement c'est un mouvement qui est à peu près général dans toute l'Europe et si vous réfléchissez en termes publics parce que ce qui est important quand on est face à une décision c'est de se demander pourquoi la personne l'a fait les élus de la France ils se disent l'argent public est payé par les contribuables ils lui seront dépensés pour les contribuables et c'est vrai qu'un étudiant étranger qu'il soit africain, américain australien qui vous voulez ne payant pas d'impôts en France va bénéficier d'un système public en France très avantageux alors qu'il n'a pas payé d'impôts et donc on peut je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais on peut légitimement avoir ce raisonnement même s'il est à courte vue je vous l'accorde bien volontiers et même si encore une fois les conséquences n'ont pas été faites donc la façon me semble-t-il de bien rebondir sur cette affaire c'est pas de dire au président de la République il faut absolument changer parce que tout le monde gueule il faut remettre et donc vous dédire c'est comment est-ce que d'abord on mesure les conséquences et les effets de bord sur les populations qui sont concernées et comment est-ce qu'on accompagne celles et ceux qui sont pénalisés à l'instant T et ensuite qu'est-ce qu'on fait au regard de cette décision-là pour faire progresser une autre cause qui est celle de l'élévation des compétences des managers ou des scientifiques africains en Afrique et sur le territoire africain parce que c'est sur le territoire africain qu'il faut créer de la valeur et c'est donc dans les pays dans les régions partout en Afrique qu'il faut créer de la valeur je vais juste terminer avec un mot puisque vous venez de non puisque enfin en fin de compte il faut qu'on parle de tout si on va parler d'un truc il faut qu'on parle de tout alors ça coûte moi ce sont des chiffres d'ailleurs que j'ai vu au Monde cette semaine cette semaine la semaine dernière je ne me rappelle plus ça coûte à peu près 3 milliards d'euros à la France d'éduquer les étudiants internationaux parce que ce n'est pas que des femmes ça serait bien quand même à peu près 3 milliards et dans ce même journal je lis que ça rapporte à la France 4,5 milliards donc si on va parler des coûts parlons aussi de bénéfices et si donc il y a ce bénéfice ça veut dire qu'ils rapportent quelque chose ces étudiants ils sont là ils sont éduqués ils vont contribuer pas aller aux impôts pas payer le loyer etc après ils vont devenir peut-être cadre dans les entreprises ils vont peut-être être entrepreneurs eux-mêmes et s'ils rentrent dans leur pays alors ils vont créer des emplois là-bas c'est le développement en fait tout le monde gagne il n'y a pas de perte c'est un investissement comme vous venez de dire deuxièmement sur le sujet de payer pour ces études je veux dire en tant qu'anglophone pour moi c'est vrai que ça m'a étonné un petit peu venir en France trouver que l'éducation était complètement gratuite il y a peut-être un sujet à avoir là-dessus mais il faut que ça soit du coup tous les étudiants pourquoi ? dans ce cas-là on va dire certains vont payer d'autres non dans ce cas ayons une discussion plus grande avec la société et décidons ce qu'on veut faire de cet enjeu-là est-ce que finalement on doit tous mettre quelque chose dedans puisque ça coûte quelque chose quand même d'avoir une éducation et moi je trouve très juste ce que vous dites mais c'est dans ce cas-là une contribution de la part de tous les étudiants et puis du coup finalement j'oublie ce que je voulais dire finalement bon je laisse Jérémy compléter du coup bonjour je suis également un membre du CPA mon nom est Jérémy Hdenberg et je voulais compléter pour dire à quel point on entend votre interpellation et celles qui ont précédé et vous avez raison vous l'avez dit dans des termes très modérés monsieur Sibiot je suis d'accord je trouve pas que ce soit politiquement incorrect de dire qu'il faut tout faire pour qu'il y ait une offre d'études du meilleur niveau possible en Afrique comme partout dans le monde je pense que c'est une idée très consensuelle pour laquelle le gouvernement français entreprend certaines actions et des écoles françaises privées ou publiques également et parce qu'elles y voient aussi des opportunités et pourvu qu'il y en ait encore plus et de tous les pays du monde et c'est pas non plus politiquement incorrect et je vous soutiens tout à fait quand vous dites qu'il faudrait que tous les étudiants africains qui individuellement ont envie d'être chez eux pour leur vie après l'étude aient les conditions de le faire et puis chacun ensuite détermine sa vie selon un ensemble de critères et d'aspiration individuelle et donc de dire que mais cette montée en puissance de l'offre éducative africaine va prendre du temps on ne peut pas l'ignorer et donc ça ne suffit pas à répondre à l'effet de surprise sur des étudiants du monde entier et en partie d'Afrique qui ont commencé à se projeter en France pour de nombreuses années et qui apprennent du jour au lendemain que désormais ça va coûter cher voilà donc je crois qu'il faut faire les deux on doit à la fois oeuvrer à ce que la France l'Europe et tous participent à plus de circulation et à une meilleure offre d'études en Afrique et en attendant aménager cette mesure pour la mettre dans l'esprit de ce qui a effectivement été annoncé à Ouagra il y a un an et donc au niveau du CPA on va faire état de cet effet de surprise de la stupéfaction que vous avez dite de la déception et on va aussi faire quelques propositions qui aillent dans le sens d'un aménagement spécifiquement pour la jeunesse africaine puisque le président a mis temps d'insistance à s'adresser à la jeunesse africaine ceci viendra dans toute une série de paramètres de contraintes qui nous dépassent aussi nous n'avons pas de certitude d'être entendus mais nous allons faire des propositions en ce sens au moins d'une sorte d'un aménagement pour les liens entre la jeunesse africaine et la France voilà juste deux choses alors c'est mon métier donc je connais par coeur et lorsque tu as des intervenants aussi éloquents ne te laisse pas déborder et j'en parle en présence d'Elisabeth Chunghi journaliste que vous connaissez qui vient de nous rejoindre je vous demande d'applaudir s'il vous plaît il nous reste très peu de temps il nous reste dix minutes alors s'il vous plaît soyez très 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 court dans vos interventions afin que nous puissions prendre encore quelques questions des questions courtes concises afin que l'on puisse y répondre le plus rapidement possible s'il vous plaît au moins pour que les uns et les autres puissent s'exprimer promis je serai court et pas du tout éloquant merci Emmanuel d'accord non pardon je voulais simplement évidemment à la place qui est la mienne peut-être sur ce débat qui est évidemment très sensible ça n'a échappé à personne vos interventions le montrent totalement simplement rappeler factuellement un certain nombre de choses d'abord pour expliquer que je crois que ce qui sous-tendait la présentation qu'a faite le premier ministre de ce fameux plan c'était la conviction qu'on ne pouvait pas continuer aujourd'hui dans du business as usual aurais-je envie de dire c'est à dire que ça a été dit d'ailleurs pendant la première séquence c'est un domaine qui est de plus en plus concurrentiel ça a été clairement dit par un certain nombre d'orateurs voilà les africains ils ne regardent pas que la France c'est une évidence et donc par rapport à ça est-ce que les dispositifs qu'on a mis en place sont suffisants j'insistais tout à l'heure sur le sujet de la qualité de l'accueil il y a beaucoup à faire dans ce domaine on peut rentrer dans les détails c'est le sujet du logement c'est le sujet de la sécurité sociale c'est le sujet des visas dont on a abondamment parlé là-dessus nous avons encore énormément d'efforts à faire pour améliorer les choses la deuxième chose encore une fois factuellement tout ceci a une dimension politique qui par définition dépasse le fonctionnaire que je suis mais le Premier ministre il a aussi défini un horizon qui est qu'on augmente le nombre d'étudiants à terme je crois que c'est en 2027 500 000 étudiants aujourd'hui on est à combien si on rapporte les chiffres aujourd'hui la France c'est un peu plus de 325 000 étudiants alors tous ne sont pas en mobilité ceux qui sont expressément en mobilité c'est 245 000 si on est précis et ça nous met au quatrième rang aujourd'hui en termes d'accueil mais de très très près il y a d'autres acteurs qui nous talonnent de près et ça c'est un élément qu'on ne peut pas méconnaître premier point deuxième point là aussi je suis sur du factuel il y a cette hausse c'est vrai mais si on fait des comparaisons avec d'autres ça reste très largement en deçà de ce qui est pratiqué je rappellerai juste que par exemple je ne sais pas si vous avez parlé de la LSI à Londres monsieur mais ça coûte 23 000 euros ça coûte 23 000 euros d'aller à la LSI alors on peut bénéficier d'un prêt là l'engagement de la France de l'Etat c'est de dire que ça n'excèdera pas ça n'excèdera pas je sens que je commence à être déjà je ne suis toujours pas éloquent mais je suis déjà trop long oui je le sens le gouvernement a dit ça n'excèdera pas un tiers du coût donc ça veut quand même dire qu'il y a deux tiers du coût ce n'est pas rien qui continuera à être assumé et enfin tout dernier point c'est que même si elle suscite beaucoup de passion cette mesure et ce qui peut évidemment s'entendre il ne faut pas la prendre isolément elle est l'élément d'un tout et dans ce tout il y a en effet tout ce qui a été rappelé donc la projection de l'enseignement supérieur à l'étranger alors c'est vrai que ça va prendre du temps on ne va pas y arriver du jour au lendemain mais je prenais l'exemple franco-sénégalais ça va avoir lieu dès l'année prochaine dès l'année prochaine les 17 premières formations elles sont là et ça c'est déjà un message extrêmement important ensuite il y a l'accueil dont j'ai parlé avec des financements à l'appui et puis dernier point les bourses tout à l'heure quelqu'un a dit ça ne sert à rien les bourses alors c'est peut-être juste pour être précis dire qu'à l'occasion de ce plan et le cas d'Orsay il y a beaucoup contribué on va créer une nouvelle catégorie de bourses qui n'existaient pas ce sont des bourses d'exonération ça veut dire quoi ça veut dire que on va identifier et nos ambassades je peux vous dire elles sont déjà totalement à pied d'oeuvre parce qu'on leur a donné instruction pour le faire c'est leur boulot c'est leur job on va identifier les personnes qui sont les plus susceptibles d'être frappées par ce qu'on appelle techniquement l'effet d'éviction autrement dit celles qui vont être potentiellement directement impactées par ça et pour ces populations là on prévoira des bourses d'exonération c'est à dire des bourses pardon j'en perds mes papiers parce que je parle avec trop de passion des bourses qui auront pour effet de neutraliser la mesure parlons clairement une licence aujourd'hui c'est 170 euros en moyenne avec les mesures annoncées effectivement ce sera plus cher avec une bourse d'exonération ce sera toujours 170 euros et ça c'est important donc c'est peut-être pas la panacée les bourses peut-être qu'il faudra en prévoir davantage à l'avenir mais en tout état de cause c'est une mesure d'accompagnement je reprends votre terme d'accompagnement qui nous paraît absolument indispensable donc c'est un tout cet ensemble après le CPA jouera son rôle évidemment et je pense que c'est tout à fait utile merci beaucoup merci donc monsieur a été très patient avec le micro alors bonsoir bonsoir à tous je suis Cosi Modeste le fondateur du magazine Afro Cooking donc on parle de cuisine malheureusement nous on est venu je vous ai beaucoup entendu mais il y a je viens à la base d'un quartier mais pas d'un quartier parisien je viens de province et en fait en vous entendant j'ai l'impression que soit c'est moi qui suis pas dans la réalité ou c'est peut-être la plupart des gens que j'ai entendu parce que tout à l'heure j'ai entendu le problème des visas mais le problème des visas c'est pas la difficulté de l'avoir c'est de savoir si vous allez l'avoir donc comparer le fait d'aller faire la queue au Kenya mais vous avez déjà pris l'avion et de dire en Afrique vous pouvez avoir le visa c'est pas la même chose donc quand les gens me parlent de réciprocité on prend pas l'avion à Lomé ou au Bénin pour venir en France et dire on va faire la queue 3h ou 4h comme les autres donc quand vous dites ça j'ai du mal en fait à comprendre donc il y avait ça tout à l'heure la dame m'a dit il faut aller au Quai d'Orsay mais quand tu viens de la province ça sert à quoi le Quai d'Orsay et pourtant je suis entrepreneur j'entreprends en France on a des employés mais on est loin de ça enfin quand la dame dit il faut aller au Quai d'Orsay donc il y a des choses que j'ai entendues qui qui un peu quand nous on vient de loin on a l'impression que ça ne nous concerne pas et puis depuis tout à l'heure moi je suis un enfant de la diaspora qui entreprend ici qui n'a pas forcément envie de rentrer en Afrique mes parents sont là mon papa est dentiste ma maman est dans dans le commerce et on nous demande on a l'impression quand j'entends souvent qu'on nous oppose nous les Africains d'ici et les Africains de là-bas et qu'on a l'impression qu'il faut rentrer de là-bas pour avoir des sous alors que nous on vit ici et on a besoin de cet argent là mais on ne nous parle jamais donc depuis tout à l'heure j'entends désolé mais je vois ce conseil présidentiel c'est parce que mon associé qui est là a été invité c'est pour ça que j'ai connu cette initiative parce que je ne le connaissais pas nous on est c'est pareil on nous parle de francophonie moi je suis origine de Togo mais j'ai beaucoup voyagé je suis un ancien d'Air France et j'étais à Kigali où on tend à laisser le français pour l'anglais je ne suis pas politique j'y connais rien je vois juste que je lis et je sais que tout à l'heure la dame parlait de l'OIF et la présidente est une rwandaise qui tend à abandonner le français bon c'est des je suis désolé c'est pareil aujourd'hui on ne nous parle que des tecs les tecs les tecs les tecs je suis désolé mais c'est qu'à un moment j'ai l'impression que c'est moi je vais souvent en Afrique c'est peut-être moi qui ne comprends pas ou il va falloir qu'on s'assoie pour discuter parce que j'ai l'impression d'être loin de beaucoup de choses malheureusement que j'ai entendu ici en fait et c'est c'est juste ça que je voulais parce que les Africains ne se connaissent pas nous via la cuisine on essaye moi je ne connaissais pas le Ndolay parce que je ne suis pas originaire du Cameroun le Saka Saka je ne savais pas ce que c'était parce que chez moi on mange le gombo le fait tri excusez-moi il y a une question non il n'y avait pas de question mais simplement je voulais partager avec vous parce que depuis tout à l'heure parce que vous dites qu'il y a des gens qui sont partis moi je suis là et depuis ce matin je suis là et je vous écoute en fait et je voulais simplement vous faire part de ça et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter c'est comme le monsieur qui dit que c'est la première fois qu'il vote en noir moi j'en ai vu tout le temps en fait c'est bizarre parce que je viens aussi de la province écoutez monsieur il y aura un moment de partage je pense que là l'objectif c'est d'avoir des questions réponses gardons peut-être le partage pour le moment du partage on va passer la parole juste en tout cas au nom du coordinateur du CPA qui est juste à côté de moi qui est très heureux de votre intervention parce qu'effectivement la diaspora elle est importante celles et ceux qui n'ont pas le mythe du retour qui sont ici chez eux et quelle que soit la couleur de leur peau quel que soit leur milieu le milieu d'où ils viennent le milieu social voilà mais ça doit faire l'objet justement et je parle en présence du coordinateur du CPA ça doit faire l'objet d'une autre rencontre parce qu'elle est très importante elle est même j'ai envie de dire essentielle pour ne pas opposer mais pour conjuguer les talents comme nous disions au début de cette journée merci beaucoup en tout cas Hichem Beniaï je suis rédacteur en chef de New African et African Business en fait je ne voulais pas au départ intervenir mais je pense que cette séance aurait dû avoir un regard de journaliste permettant d'avoir le recul et pourquoi j'interviens parce que je suis dans une phase d'accumulation nous avons dans le passé mené des enquêtes dans les coulisses de l'Elysée à l'époque de Sarkozy à l'époque de Hollande et nous sommes en train de le faire pour Macron et l'Afrique alors la question aujourd'hui essentielle et je pense que le dessin présidentiel doit s'orienter et je vais faire passer une idée essentielle due à l'observation de quelqu'un qui pratique l'Afrique au quotidien d'abord je pense que dans l'affichage nous avons tous les éléments du socle c'est-à-dire le discours de Ouaga et les différents voyages et avec ce ce qu'a fait Jules Armand et vraiment c'est une excellente initiative d'avoir réuni c'est un moment inaugural et je pense que la question essentielle dans la hiérarchisation des priorités il faut véritablement mettre l'action sur les diasporas pourquoi les diasporas parce que l'Afrique à travers les visas a désappris le monde extérieur c'est-à-dire que les gens ne pouvant pas circuler ont une vision virtuelle de la réalité et donc pour connecter l'Afrique à ces diasporas qui est une richesse extraordinaire et je pense qu'en termes d'expertise il faut structurer évidemment l'idée et s'orienter vers ça parce que c'est une manière de disrupter et je pense que le l'observation jusqu'ici sur la manière de faire de Macron c'est-à-dire que ce qui tétanise un peu toutes ses équipes c'est qu'il y a une équation personnelle il veut effectuer la rupture à travers son équation personnelle et on le voit et donc tout remonte vers lui les notes toutes les enquêtes qu'on a pu faire autour de cet écosystème nous permet de faire ce jugement la question aujourd'hui c'est qu'il doit aller plus vite pour qu'il ne soit pas africanisé c'est quoi parce que la capacité des africains à récupérer on l'a vu avec Hollande de récupérer les chefs d'état et d'une certaine façon de les instrumentaliser je crois qu'il doit maîtriser la temporalité pour qu'il aille plus loin dans la manière de conduire cette politique parce qu'il est et je pense que c'est une véritable occasion de construire cet avenir entre les diasporas l'Afrique et l'innovation en termes d'approche de la politique africaine de la France voilà merci beaucoup Hichem peux-tu passer le micro Mamadou tu veux intervenir c'est pour aller vite bonsoir je m'appelle Michèle Zamo je suis camerounaise et je fais partie du réseau des femmes africaines diplômées de l'ENA que Camélia a présenté tout à l'heure alors les interventions de tout à l'heure étaient tellement foisonnantes tellement intéressantes mais je voudrais pouvoir interpeller monsieur Jovin Emmanuel par rapport à une notion que je voudrais voir approfondie davantage parce que en tant que fonctionnaire de l'administration fiscale j'aimerais rapporter quelque chose que j'ai trouvé innovant mais je ne comprends pas très bien le concept des VIE alors trois questions relatives à cela est-ce que c'est de la mobilité de français nouvellement diplômés qui iront dans des pays africains est-ce que c'est une sorte de partage d'expériences de spécialistes qui ont quelque chose à apporter aux entreprises africaines est-ce que c'est de la mobilité croisée dans un sens et dans un autre les Africains qui auront une expertise à faire c'est-à-dire le savoir-faire africain sur certaines choses qui pourraient être reconnues par exemple en France comment est-ce qu'en rentrant je pourrais présenter à mon patron cet outil que j'ai l'impression je sens comme quelque chose de puissant mais que je n'ai pas très bien compris peut-être que vous êtes allé trop vite là-dessus donc essayez de nous en dire davantage merci pardon d'avoir été peut-être trop rapide sur ce point alors en réalité de quoi s'agit-il il s'agit effectivement de jeunes personnes on est entre je parle du système du système français bien sûr entre 18 et 28 ans donc de personnes qui effectivement ont acquis un bagage théorique et qui souhaitent avoir une première expérience professionnelle disons-le ainsi mais qui n'est pas un travail salarié il n'y a pas de lien contractuel entre cette jeune femme ou ce jeune homme et l'entreprise dans laquelle par exemple au Cameroun en Cameroun vous avez pas mal de VIE je crois qu'il y en a aussi en Côte d'Ivoire il y en a aussi il y en a 10 bien sûr il y en a 10 000 en tout dans le monde mais je me concentrais sur la seule Afrique au Maroc il y en a aujourd'hui à peu près 150 je crois et il n'y a aucun lien contractuel encore une fois entre ce jeune et l'entreprise dans laquelle il va travailler alors où est-ce qu'il y a un lien contractuel il y en a forcément un il y en a un entre ce jeune et Business France qui est un opérateur public de l'Etat sous la double tutelle du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et donc ce jeune contracte en fait avec Business France qui gère totalement le parcours de cette personne voilà qui facture et le jeune le jeune en réalité n'a pas de salaire en revanche il a droit à une indemnité une indemnité qui est là pour couvrir le coût que représente son séjour dans le pays en question et c'est très important c'est très important parce que si tel n'était pas le cas ce jeune pourrait constituer potentiellement une charge pour le pays d'accueil et ce qui n'est pas du tout l'idée ensuite oui vous avez parfaitement raison il apporte ce jeune un savoir-faire il apporte une compétence qui est un peu théorique bien évidemment puisqu'il sort de l'école mais qui est précieuse et tout à l'heure je prenais l'exemple marocain de la liaison en grande vitesse ces jeunes ont beaucoup apporté il y en a aussi beaucoup pour rester sur l'exemple du Maroc dans un des secteurs les plus porteurs en matière d'exportation au Maroc qui est l'automobile donc c'est vraiment du gagnant-gagnant en réalité c'est VIE et c'est pour ça qu'on est très attaché à ce système votre dernière question évidemment ce sur quoi on doit travailler non seulement c'est clarifier davantage ce statut pour mieux l'expliquer à nos partenaires africains mais travailler à la réciprocité c'est fondamental oui absolument on doit pouvoir et il y a selon les pays il y a déjà des dispositifs qui se mettent en place on doit pouvoir effectivement aussi permettre à de jeunes africains de venir en France dans des entreprises c'est un point sur lequel on travaille aussi avec un certain nombre de pays et qui à mon avis doit pouvoir beaucoup se développer même si souvent vous n'avez pas l'équivalent dans les pays africains cette fois-ci de cet opérateur public qui est dans l'espèce business France pour la France mais on doit pouvoir trouver des solutions et je vous rejoins tout à fait sur cette réciprocité mais si vous avez dit il y a un point important c'est que les entreprises payent et donc c'est pour ça qu'il faut être cher pour le pays et donc en cas de réciprocité la question s'il faudra c'est quelle conversation sociale que le système social marocain que vous avez de la santé vous avez beaucoup de la santé Juste Mamadou il y aura je suis désolé d'intervenir il y aura un dernier intervenant mais je voudrais justement peut-être pour pas pour approfondir la question mais pour que vous ayez une réponse puisqu'elle n'a pas dit exactement quel était son cursus et dans quel domaine elle évolue elle a parlé de son patron lorsqu'elle rentrera au pays son patron mais dans quel domaine Alors très rapidement je suis diplômée d'équivalent de l'INA au Cameroun et je suis inspecteur des régies financières inspecteur des impôts et puis je suis diplômée de l'INA France promotion Olympe de gauche et quand je parle de mon patron c'est le ministre des finances qui dans notre dans la mise en place de ces partenariats entre le public et le privé on doit pouvoir accompagner les opérateurs économiques et s'il y a des mesures comme celle-là que je trouve très très intéressantes pouvoir nous approprier le concept et pouvoir l'expliquer pour faire bénéficier tout ça aux entreprises finalement donc c'est pour ça Merci beaucoup dernière intervention voilà monsieur malheureusement on me fait signe que non c'est fini après monsieur c'est à vous on vous écoute oui bonsoir à tous je m'appelle Roger Franck Bemba conseil en stratégie politique et en leadership et je tiens d'abord à saluer cette rencontre et puis aussi cette belle initiative du président de la république j'ai eu dans une vie antérieure un passé lisé dans une vie intérieure antérieure et aujourd'hui je fais partie de cette génération justement qui aspire je suis beaucoup plus présent sur le continent et aujourd'hui on aspire justement à incarner on va dire un nouveau leadership que ce soit politique économique ou culturel donc je sais beaucoup plus parce qu'il faut une réponse quelque part aussi à l'Afrique c'est très intéressant ce que vous avez fait mais je trouve que ça fait un peu l'entre-soi parce que quelque part il n'y a pas une réponse africaine n'oubliez pas que demain vous allez avoir c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une culture très française on rate les révolutions généralement on a raté le souvent les mêmes les mêmes schémas et aujourd'hui il y a une nouvelle génération d'Africains aujourd'hui qui émergent qui vont devenir demain des interlocuteurs aussi bien gouvernementaux aussi bien au niveau des entreprises ou ailleurs et ceux-là on ne les écoute pas beaucoup parce que nous avons une façon de voir le monde le monde il est grand et nous ne l'aurions sur place alors il y a un président à Ouaga d'ailleurs qui avait dit je crois qu'avant de répondre à une question il y en a qui avait fait économie et moi je dirais je pense qu'il y a des lecteurs ici il y en a qui sont lecteurs vous avez tous lu Homo sapiens Homo déu c'est très à la mode aujourd'hui comme livre et Homo déu on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et moi je rentre du Congo j'étais au Congo dans un bastion minier qui s'appelle le Katanga pour ceux qui le connaissent et j'ai visité une usine minière une usine minière où j'ai vu des robots à l'intelligence artificielle c'était incroyable une usine chinoise incroyable et c'était le 21ème siècle et imaginez quand on discute avec des Congolais ou peu importe des Africains d'ailleurs et qu'on leur explique que le père du miracle économique chinois était un ancien ouvrier non qualifié de Renault renvoyé pour mauvaise discipline et mauvaise qualité de travail et imaginez aujourd'hui enfin je vais la reposer à vous mais c'est la même chose pour ces Africains là que ceux qui sont la cause quand même du désastre de nombreux pays africains sont diplômés des plus grandes écoles françaises depuis l'indépendance et qu'est-ce qui n'a pas marché ? merci beaucoup c'est presque une belle conclusion mais alors lorsque vous disiez lorsque vous disiez malheureusement que cette réunion est importante est intéressante mais il vous manquait en tout cas à vous peut-être d'autres acteurs africains vous disiez très justement que vous faites la navette et vous êtes plus souvent en Afrique et donc vous êtes un acteur africain donc finalement donc voilà donc voilà Mamadou ah oui vous vouliez peut-être oui oui Gemila en fait si vous n'êtes pas au courant la Mauritanie est en Afrique au sud du Maroc et au nord du Sénégal et je suis née j'ai grandi là-bas donc je suis africaine je ne suis peut-être pas de la même couleur que vous mais le Maghreb ce n'est pas un continent c'est des pays d'Afrique déjà ça un deuxième et je suis de ce qu'on appelle les grandes écoles et c'est quand même très sympa de mettre sur le dos de ces diplômés là qui sont des depuis les indépendances en plus vous avez dit depuis 70 ans il y en a eu quoi des dizaines de milliers des Africains qui sont sortis des grandes écoles et donc c'est eux la source du problème ça un deuxièmement et c'est vraiment pour rigoler mais j'espère vraiment que ces robots chinois sont un peu plus efficaces que la fusée qu'avaient construit les Congolais il y a quelques années parce que ça c'était pour répondre à ça mais Volkswagen s'est installé au Rwanda il n'y a pas de problème avec ça juste pour répondre à tout ce qui se dit depuis tout à l'heure et moi personnellement j'ai fait le lycée français moi j'ai pas eu de bourse d'exemption la bourse d'excellence de l'AEFE mon dossier n'a même pas été proposé parce que je suis une grande gueule et que mon prof principal ne m'appréciait pas j'étais première de la classe mais il a dit que mon dossier ne valait pas la peine et donc je suis allée à Sciences Po sans aucune bourse d'excellence française alors que j'avais fait les 15 ans d'éducation mais ça ne m'a pas gênée parce que je savais la valeur de ce que j'allais recevoir en venant ici ça premièrement deuxièmement en plus l'égalité est toujours à revoir évidemment quand j'ai eu à faire la 3ème année hors les murs quand même l'appelait Sciences Po et que j'ai dû revenir j'ai dû redemander un visa étudiant parce que Sarkozy nous avait déjà fait passer donc moi j'ai eu le bac en 2009 ça c'était en 2012 si on quitte la France à un an même si on a une inscription dans l'université française il faut redemander le visa étudiant je suis repartie à Noir Chaud j'ai redemandé mon visa étudiant pour n'avoir ma vignette au FI donc en 2012 ma première carte de séjour qu'en 2013 et je suis partie en 2014 et d'ailleurs ma carte vitale n'est sortie qu'en décembre 2014 ça faisait quelques mois que j'étais rentrée à Noir Chaud je n'ai jamais été remboursée un sou par la sécurité sociale j'ai toujours payé mes médicaments toute seule et Sciences Po avait en plus mis en place donc j'ai eu à subir tout ça tout ce que vous dites depuis tout à l'heure mais je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas nécessairement comme étant subi tout simplement parce que quand à 15 ans j'ai commencé à ouvrir les sites internet des écoles françaises c'est parce que il y a juste une évidence c'est que mon pays ne pouvait pas me permettre ni les pays voisins d'ailleurs de mon pays ne pouvait pas me permettre d'avoir des études d'excellence comme celles que j'ai eues en France et j'ai été lâche parce que au lieu d'aller de protester contre le manque d'importance donnée à l'éducation dans mon pays j'ai enfin voilà je suis rentrée j'ai voulu sauver ma peau et puis je suis allée étudier en France et après maintenant de crier oui 1600% c'est pas contre les africains la France a le droit d'avoir une autre vision de son enseignement supérieur et il était temps parce qu'on en rigolait quand même tous les 130 euros de frais d'inscription de l'université française il faut dire les choses sincèrement et dans un monde compétitif tel qu'il est aujourd'hui il était grand temps qu'elle cherche à une source d'autofinancement après ça tombe sur les étrangers et dans étrangers il y a les étudiants de Bethesda aux Etats-Unis ou les étudiants de Nouakchott c'est la vie mais la France a le droit de décider ce qu'elle va faire de son enseignement supérieur le vrai drame c'est qu'on se retrouve à crier contre la France et à hurler sans penser à aller demander à nos pays qu'est-ce qu'ils sont en train de faire des millions d'euros qui sont versés dans nos pays par la BIRD et autres organisations internationales depuis des décennies pour des programmes d'éducation après bien sûr tout est à voir toutes les grandes organisations doivent revoir leur système de gestion de l'argent qu'ils donnent parce que si eux ne poussent pas à l'exemplarité et continuent à juste verser l'argent les gens continueront à faire ce qu'ils font il n'y a pas de secret tant qu'il y a de l'argent les gens ne le changement les gilets jaunes ne demandent le changement tout de suite que parce qu'ils crèvent de faim et chez nous ce n'est que le jour où on va crever de faim qu'on va se lever et demander enfin bref ça c'est pas donc non la France on a décidé de venir ici on l'a décidé personne ne nous a obligé 60 ans après l'indépendance personne ne nous a obligé à être et en plus la francophonie n'est pas très appréciée dans mon pays et je me bats au quotidien juste pour la faire accepter mais comme étant part de notre identité enfin voilà c'est c'est très petit très réducteur comme question je trouve je trouve merci beaucoup merci Djimila Djimila Abdel Veta Yvonne Bourou Thierry Sibieud Emmanuel Puzet-Jauvin merci et puis je voudrais également remercier celui pour qui la tâche n'a pas été si simple que cela mais qui est un homme extrêmement brillant dont les victoires sont nos victoires à tous c'est Mamadou Goudiam s'il vous plaît que je m'envoie d'applaudir directeur Afrique et CFO par intérim de Bourda Éducation merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup